Joli, c'est ça aussi la vie d'un entraîneur de Ligue 1 après l'entraînement en place au RP, aux relations publiques, quand le FC Lorient loue ses espaces à Kerlir pour des séminaires comme ici, à cet organisme bancaire. Il arrive à Christian Gourcuf d'intervenir. Le thème ici, les parallèles possibles entre le monde de l'entreprise et celui du sport. Auparavant, Christian Gourcuf s'était entretenu sur la réception de Monaco pour le compte de la 23ème journée. L'ambition se situe là, c'est-à-dire maintenant être capable sur la durée de faire ce qu'on est capable de faire sur des séquences. Donc très clairement, l'ambition, ça passe par là. Évidemment, face à un adversaire comme Monaco, il faudra être très performant dans la récupération du ballon. C'est un domaine dans lequel on est, je pense, assez défaillant, en tout cas aussi sur la durée. Donc on doit progresser dans ce domaine-là. Et puis après, évidemment, aussi dans la maîtrise, sachant qu'on a des capacités quand même offensives qui peuvent les mettre en difficulté. Vendredi, c'est raté. Max Barthelmé espérait pouvoir reprendre face au Monégasque. Son genou en a décidé autrement et l'oblige au repos. Alors que le mercato s'achève à minuit, les rumeurs, elle et autres contacts réels, envoient Jérémy Aliadière et Kevin Monépaquet à Marseille. Samedi, finalement, tout le monde est là pour affronter l'équipe de Claude Ranieri. Christian Gourcuff peut compter sur tous ses joueurs. Aliadière et Monépaquet ont décliné leur transfert vers la Canebière. Et les deux joueurs sont bien sur la pelouse du moustoir. Le FCL va mener deux fois au score avant de concéder le point du nul. Mais il y a du positif à ressortir de la rencontre. Non, on peut être content pour Jérémy qui marque, qui s'est retrouvé au bon moment. Non, c'est le collectif. Le premier but, ça a été un peu plus compliqué puisque Bruno n'est pas assez agressif sur le côté là-bas. Mais sinon, la charnière avec Wesley se comporte très bien quand même. Dimanche, nos confrères du Télégram reviennent sur la belle prestation proposée par le FCL face à Monaco. Un beau match, mais au final, deux points de perdu. En revanche, il en est un qui a profité de la rencontre pour se mettre en évidence. Une envie qui faisait plaisir à voir et qui est conforme à ses déclarations d'intention quant aux motifs qui l'ont fait rester à Lorient. Avec en mémoire la réussite de la saison passée. Réussite qu'il espère retrouver. L'année dernière, c'est vrai que j'ai enchaîné presque tous les matchs. Je marquais beaucoup de buts aussi. Donc c'est vrai que l'année dernière, c'était vraiment une saison top. À chaque match, je sentais que j'allais marquer. Donc c'est ce que j'ai envie maintenant, sur ces quatre, cinq prochains mois, de retrouver. Je pense qu'en marquant ce week-end, déjà, ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est vrai que maintenant, le week-end prochain contre Bordeaux, j'espère revivre le même match que l'année dernière. Et remarquer, cette fois-ci, en essayant de gagner. Parce que l'année dernière, on n'avait pris qu'un point. Donc ce serait bien de pouvoir ramener trois points de Bordeaux. Concernant Monet Paquet, Loïc Ferry, lui, ne cachait pas sa déception à l'issue de la rencontre. D'avoir raté, là, une occasion, et pas seulement financière. Là, on a quand même beaucoup de regrets. Je pense qu'il y a pas mal, là, je dirais que le club est très déçu. Puisque là, il y avait des offres, à la fois sportivement et financièrement, qui étaient très importantes, le concernant. Et je pense qu'il y avait une volonté délibérée d'aller au bout du contrat, qui est évidemment difficile à accepter. C'est un joueur qu'on a acheté, c'est un joueur qu'on a fait progresser. Et je trouve que, voilà. Lundi, le groupe pro est au repos. Seuls les blessés sont à Kerlir. A l'image de Tchèque Ducouré, toujours à l'arrêt, frustré de ne pas jouer, et indisponible encore pour une durée indéterminée. Là, ça fait trois semaines et demie, voire quatre semaines à peu près. Pour l'instant, je fais des soins. Je vais faire du Cibex à Carpap et je fais des appuis en salle. Cette semaine, je suis censé reprendre la course. Donc c'est bien, c'est sur la bonne voie. Mardi, la roue tourne. Fabien Audard retrouve, lui, le terrain et ses partenaires de jeu. Après son souci au Psoas, le gardien l'orienté doit maintenant s'assurer que tout est rentré dans l'ordre, avant de postuler pour être du déplacement à Bordeaux. Bordeaux, Monet Paquet avait marqué au match aller, match des plus animés. Au final, on avait réussi à revenir à trois partout. C'est dans une période où on n'était pas très bien. Donc voilà, c'était assez lointain. Maintenant, on est dans une autre dynamique. On est au niveau du jeu, donc j'espère qu'on va aller là-bas pour faire un très bon résultat. Historiquement, je crois que le FC Lorrain, on ne réussit pas trop à Chaban d'Almas. Donc ça va être un match coriace. Ce n'est jamais facile de jouer contre eux. C'est une équipe très athlétique. Donc voilà, nous, en ce moment, dans le jeu, on est pas mal. Maintenant, il faut qu'on prenne vite trois points pour basculer dans la bonne partie du classement. Et j'espère qu'on va commencer dès dimanche. Mercredi, s'il n'y a pas eu de mouvement au Mercato, le FC Lorient n'en reste pas moins actif sur le plan de la gestion de son effectif. Déjà trois prolongations pour Jouffre, Barthelmé et Chéniot. Et deux nouveaux contrats pros pour l'avenant et la vigne. Kevin Beauverger, lui aussi, attend son tour. Pierre et Valentin, on était les trois qui allaient souvent avec les pros. Pierre a signé, Valentin a signé. Après, j'y pense un petit peu, c'est sûr, mais je me focalise pas encore là-dessus. J'ai eu une petite réunion avec le coach de la CFA2 en décembre pour savoir ce que le staff pro, les recruteurs et puis le staff espoir pensaient de moi. Mais pour l'instant, il n'y a pas de discussion entamée officielle à suivre. Mercredi encore, après une banque la semaine dernière, c'est au tour d'un constructeur automobile, partenaire du FC Lorient, de réunir ses collaborateurs en séminaire à Carlyre. Après la réunion en salle de presse, puis un tour sur le terrain pour apercevoir entre les gouttes l'entraînement du groupe pro, la matinée s'est poursuivie par une visite des locaux, parmi lesquels le vestiaire de l'équipe première, avant que tous se retrouvent avec quelques joueurs pour une photo devant l'accueil du club. Jeudi, avec un match le dimanche, la semaine a été décalée à Carlyre. Trop tôt donc pour avoir une idée du groupe qui sera au vert en Gironde dès samedi soir. Seuls les forfaits de dernière minute pourraient troubler une équipe stable dans son effectif type depuis la 20e journée. On travaille comme on devrait le faire constamment, comme on l'a fait les saisons où on avait moins d'absence. C'est-à-dire que dès le début de semaine, on travaille des automatismes, des associations, ce qui crée une relation technique et une complicité relationnelle aussi qui est utile pour la compétition. C'est normalement comme ça qu'on devrait travailler. Malheureusement, il y a des aléas. Il faut aussi être capable de s'adapter. Ce qu'on a su faire, je pense, à une certaine période, mais ce n'est bien sûr pas l'idéal quand on modifie en permanence les joueurs. Heureusement que le cadre collectif reste très stable et donc ça permet aussi justement de garder des repères. Mais évidemment, quand on modifie les joueurs de poste, il y a aussi une instabilité et ce n'est pas la meilleure façon de construire un collectif. Sous-titrage Société Radio-Canada